Ce matin, la grande invitée de la matinale RCEF est philosophe et préside le service jésuite des réfugiés, une structure qui accompagne des demandeurs d'asile à leur arrivée en France et organise leur accueil au sein de familles. Véronique Albanel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai dit que vous êtes philosophe, vous enseignez au Centre Sèvres, l'Université des Jésuites à Paris, vous enseignez aussi à Sciences Po et puis donc vous présidez cette belle association qui est le service jésuite des réfugiés. Vous venez de publier un petit livre, il n'est pas très gros, il est tout à fait accessible. Ça s'appelle La Fraternité Bafouée. C'est publié aux éditions de l'Atelier avec un sous-titre « Sortir de la peur du grand remplacement ». Alors on va parler de ce livre qui est un plaidoyer pour la fraternité et pour l'hospitalité. Mais d'abord peut-être revenir sur l'actualité toute récente, l'actualité de ce week-end. Hier soir, les gardes-côtes espagnoles ont annoncé avoir secouru pendant les dernières 48 heures près de 1200 migrants qui tentaient de rejoindre l'Espagne. Véronique Albanelaine, l'Espagne en ce moment, elle sauve l'honneur de l'Europe ? Oui, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y avait trois routes d'accès par la Méditerranée. Les deux routes, la route centrale et la route orientale, sont désormais fermées. Par la Hongrie et par l'Italie ? Oui, par la Grèce, par la Turquie et la Grèce et par l'Italie. Il n'en reste plus qu'une véritablement, une route d'accès qui est la route de l'Espagne. Alors oui, l'Espagne sauve l'honneur, certainement. On peut vraiment rendre hommage à l'Espagne, mais jusqu'à quand ? La question, c'est que tant qu'il n'y a pas de solidarité, un pays ne peut pas porter cela tout seul. Donc, il y a vraiment... Nous avons été mis au défi de la solidarité avec l'Italie. On voit bien jusqu'où l'Italie a pu aller et comment elle a basculé dans cette fermeture. J'allais dire dans cette fermeture certainement indigne, mais en même temps, ne jetons pas trop l'opprobre. Regardons d'abord chez nous. Oui, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on continue à empêcher les migrants d'accéder par des voies sûres, par des voies régulières, des voies légales, et qu'il y a de plus en plus de morts en Méditerranée. Pour vous donner juste un chiffre, je n'aime pas beaucoup les chiffres parce qu'on leur fait dire n'importe quoi, mais en 2017, 2016-2017, c'était un mort sur 40 traversées. Aujourd'hui, c'est un mort sur 18. Donc, de plus en plus, cette route de la Méditerranée est un cimetière. Que fait-on ? Il y a une espèce d'indifférence, quelque chose comme une inertie totale. On s'habitue et on se dit, empêchons l'Aquarius, les ONG d'organiser ou de rendre plus sûr ces passages. Et en réalité, on ferme complètement la possibilité d'accéder en vie. Alors justement, vous venez de citer le bateau l'Aquarius et l'association SOS Méditerranée. Ce week-end, il y a eu à Marseille, à Paris, en Allemagne, des manifestations pour demander au gouvernement européen de laisser l'Aquarius sauver des vies en Méditerranée, puisque l'Aquarius se retrouve sans pavillon, donc il n'a plus le droit de sortir du port. On marche sur la tête ? C'est pire que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul bateau d'ONG en Méditerranée. Comment est-ce possible ? Comment on en est arrivé là ? Il faut savoir qu'en 2017, c'était près d'un tiers des sauvetages qui se faisaient par des ONG. Il y a eu un tel, j'allais dire, un tel soupçon, un tel discrédit jeté sur les ONG, une telle pression des pays, et pas seulement la Hongrie, qu'au jour d'aujourd'hui, les ONG sont soupçonnées de faire le jeu des passeurs. Alors qu'est-ce qu'on veut ? On veut fermer les yeux sur ce qui se passe en Méditerranée, comme ça se passe ailleurs, dans des camps, l'île de Moria par exemple. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Se voiler la face, faire la politique de l'autruche ? Il y a un moment donné où il y a quand même des valeurs et des principes de l'Europe sur lesquelles sont fondées l'Europe. Ce qui est totalement surprenant, c'est qu'on imagine pouvoir faire des bricolages, parce qu'accueillir 50 personnes de l'Aquarius, 10 par-ci, 10 par-là, c'est une espèce de marché des migrants. Honnêtement, je ne comprends pas cette indignité. Comment on est arrivé à ce tel degré de soupçon entre les ONG, les associations et les États ? Parce que là, on évoque la Méditerranée, mais on a vu la même chose à Calais, on voit la même chose dans certains lieux à Paris. Comment les associations qui sont censées pallier les carences de l'État en sont devenues à être parfois opposées ? Ou l'État s'oppose aux associations ou les associations s'opposent à l'État ? Oui, alors ça s'est fait progressivement, ça s'est fait, j'allais dire, d'une manière de plus en plus radicale. Et aujourd'hui, il y a vraiment un fossé, enfin il y a quelque chose comme une impossibilité de dialogue, une impossibilité de confiance de part et d'autre. En réalité, il y a un jeu aussi politique derrière tout ça, c'est-à-dire qu'on cherche à rassurer l'opinion publique, à aller dans le sens de la rassurer, de la sécuriser. Il faut reconnaître aussi que l'opinion publique est largement, majoritairement, refuse d'accueillir, à peu près 70% en France, et sans doute pareil en Allemagne, peut-être même plus. Donc il y a toute une espèce de courant, de vague de pays qui, les uns après les autres, succombent au populisme. Et au fond, honnêtement, je dirais qu'il y a un grand manque de courage de la part des politiques parce que je pense qu'il y a des solutions intelligentes, d'accueil réfléchi, de quelque chose de prudent. Bien sûr qu'il faut être prudent parce qu'on ne peut peut-être pas faire n'importe quoi. Alors avant d'évoquer ces solutions et cette prudence nécessaire, c'est quelque chose sur lequel vous insistez dans votre livre. C'est pour ça peut-être qu'il est intéressant parce que je crois que vous n'êtes pas une femme excessive. Vous comprenez les peurs des gens qui sont inquiets à accueillir ces gens qui traversent la Méditerranée, qui ont emprunté des routes et des itinéraires impossibles pour arriver jusqu'à nous ? En tout cas, je pense que nous n'avons pas le choix. Je pense qu'il faut essayer de les comprendre. On va les entendre. Il faut les entendre pour pouvoir les désamorcer, les déconstruire. Alors, est-ce que je les entends ? Oui, je peux comprendre dans une certaine mesure parce que si on regarde l'histoire, toutes les vagues migratoires ont suscité des peurs et des refus et des rejets. Donc rien de nouveau sous le soleil. Oui et non. D'une certaine manière, rien de nouveau. Mais aujourd'hui, peut-être ce qui change la donne, en tout cas qui alimente la peur, c'est la démographie. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose comme un puissant fond. On se dit, c'est une vague migratoire qui va durer. Et c'est vrai, elle va durer. Et nous avons des problèmes quasiment qui sont insurmontables. Les migrations climatiques qui sont devant nous. Il y a une forme d'enchaînement, d'accélération du temps qui fait que si nous ne nous posons pas, si nous ne faisons plus confiance, et aujourd'hui, tout est basé sur la défiance. Tout est soupçon. Tout est soupçonné. Les théories du complot, la peur du grand emplacement, elle est une. Et honnêtement, qui la connaît ? Moi, je ne cesse d'interroger chaque fois que j'interviens qui connaît le grand emplacement. Personne. Je ne voudrais surtout pas relayer cette théorie qui ne repose sur aucun fondement. Mais encore une fois, oui, je peux la comprendre. Mais il faudrait ajouter que la peur n'est jamais aussi grande que lorsqu'on ne côtoie pas l'étranger. Ce sont dans des zones souvent reculées, rurales, isolées, laissées à l'abandon. Il faut bien le reconnaître, des zones en détresse, là où il y a le plus de peur. Véronique Albanel, vous êtes ce matin la grande invitée de la matinale RCF. Vous venez de publier la fraternité bafouée. Est-ce que vous êtes une idéaliste ? J'espère ne pas être qu'une idéaliste. Mais je pense qu'il faut quand même avoir un idéal et s'accrocher à quelque chose. Je pense que notre monde souffre terriblement, cruellement d'absence d'idéal, d'absence de rêve, d'absence d'horizon, même tout simplement, de sens. Où est le sens ? Quel est le sens de fermer la porte à celui qui ne nous ressemble pas ? Et quel sera le suivant ? Je veux dire, si nous chassons l'autre, le grand autre, pour reprendre une formule de Jean Raspail dans le camp des saints, si nous chassons tous ceux qui ne nous ressemblent pas, mais écoutez, quel est le tour à qui la prochaine fois ? Je veux dire, nous connaissons aussi, méditons l'histoire. L'histoire nous a enseignés, l'histoire nous a montré ce que nous sommes capables de faire, ce que l'homme est capable de faire à un autre homme. Alors, arrêtons avant qu'il soit trop tard. Au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment ce qu'on appelle une banqueroute de l'humanité en Europe. Dans votre livre, vous avez des mots très forts. Vous dites une banqueroute de l'humanité, vous dites aussi un effondrement moral. Il y a des images pour vous qui illustrent cet effondrement moral ? Ah oui, l'image pour moi la plus saisissante, c'est ce qu'on appelle le camp ou l'encampement, pour reprendre une expression de Michel Hagier. C'est-à-dire qu'en fait, on veut surtout rendre tout invisible. Ne nous montrons pas les choses, parce que si on ne les montre pas, si les médias ne s'en emparent pas, on a peut-être une chance de sauver... Donc on enferme les gens ? On enferme les gens, mais dans des conditions absolument indignes. Mais dans des conditions absolument indignes. Les médias le savent, il suffit de regarder sur Youtube ce qui se passe au camp de Montréal. Médecins sans frontières dénoncent. Je dénonce, mais c'est indigne, indigne, j'allais dire, c'est même pas des conditions difficiles, c'est des conditions invivables. Il faut reconnaître, et je pense qu'aujourd'hui il faut avoir le courage de le dire, qu'il y a désormais une partie de l'humanité, une partie de l'humanité qui commence à devenir conséquente, qui n'a même plus le droit à l'existence, qui n'a plus le droit à vivre. Alors, on les relègue dans des conditions indignes, invivables, sans espoir, sans aucune, même sur des générations. C'est-à-dire, comment peut-on enfermer des gens dans des conditions très précaires, de grande précarité, sans leur... Voilà, écoutez, ça rejaillit inévitablement sur nous, sur nos enfants. Et alors, face à ces situations indignes dans les camps, face à ces enfants, ces jeunes, ces femmes, ces hommes qui meurent en Méditerranée, vous nous invitez à revisiter le sens de l'hospitalité. Vous dites qu'il est à l'origine de notre civilisation, et ça vous le dites à tous ceux qui pensent que notre civilisation est menacée. Mais absolument, je pense même qu'il est à l'origine de... c'est la loi fondamentale de l'humanité. Je crois que c'est ce que nous avons en partage avec à peu près toutes les civilisations, sans exclusives. Et peut-être que justement, cette civilisation occidentale qui s'est targuée d'être supérieure, d'avoir une forme d'avance rationnelle, a perdu elle-même ce fondamental, ce fondement même, qui est celui qui nous rend humains, celui qui permet... Alors, j'essaie de rappeler dans le livre que c'est une loi de survie nomade. C'est la loi dans le désert, parce qu'elle est ancrée dans l'expérience, que si je n'offre pas un tout petit peu d'eau, si je ne permets pas à celui qui est dans le désert de se reposer, ça sera mon tour la fois d'après. C'est quelque chose que, il me semble, toute génération peut imaginer. Nous avons connu l'exode, nous avons connu... Beaucoup de Français connaissent aussi l'exil. Comment pouvons-nous imaginer être bien traités dans l'exil, si nous-mêmes, nous ne savons pas accueillir ? C'est quelque chose aussi qui devrait nous interpeller quand même. Et en même temps, de cette hospitalité, vous dites, elle n'est pas inconditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je crois que nous avons peut-être fait un tout petit peu fausse route, même si j'ai beaucoup d'admiration pour le philosophe Derrida, lorsqu'il a justement essayé de prôner le côté inconditionnel de l'hospitalité. Je crois que lorsqu'on se réfère aux travaux du linguiste Benveniste, Émile Vendéniste, il fait une distinction entre le don et la gratuité totale du don, qui n'attend aucun retour, et l'hospitalité qui est fondée sur la réciprocité. Et toute la civilisation gréco-latine, l'Antiquité, nous montre qu'il y a une forme de don et de contre-don, mais que l'hospitalité, elle est provisoire, qu'elle est encadrée. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est comme disait Michel Rocard, on ne peut pas accueillir tout le monde ? Ce n'est pas cette question. D'ailleurs, il ajoutait, oui, mais on doit prendre sa part. Non, c'est simplement qu'il y a une forme de contrat. Et que le contrat permet à chacun de se rassurer. Celui que nous accueillons ne va pas nous déposséder de tout. Il ne va pas nous priver de nos valeurs. Ça ne sera pas en termes de perte. L'hospitalité, c'est une joie réciproque et partagée. Nous avons un des slogans à JRS, c'est « Osons la réciprocité ». Mais encore une fois, ne nous l'aurons pas. Ça veut dire à la fois une part d'inconditionnel, parce que je crois que la joie... C'est-à-dire que toutes les personnes en Méditerranée, on les sauve ? Ça veut dire d'abord que celles qui sont à nos portes, il faut les accueillir. Les accueillir pour tenter de les intégrer. Ça veut dire malgré tout, à mon sens, qu'on peut encore aujourd'hui, même si ça devient très compliqué et s'il faut manier ça avec précaution, on peut encore aujourd'hui distinguer entre ceux qui sont éligibles au droit d'asile et ceux qui ne le sont pas, sans pour autant jeter le discrédit sur les migrants dits économiques, qu'on taxe tout de suite de mauvais. Aujourd'hui, nous sommes dans une sphère binaire. Les bons, les mauvais, les réfugiés, peut-être, et encore, on est en train de démanteler le droit d'asile, et les autres, il faut les rejeter. Aujourd'hui... Ce n'est pas simple ? Non, ce n'est pas simple. Il faudrait être beaucoup plus attentif aux réalités. Les réalités, ce sont des flux mixtes, qu'il est très difficile de faire la part des choses. Et surtout, je pense qu'il faut beaucoup de retenue. La retenue, c'est d'éviter d'alimenter les peurs, c'est d'éviter de dire que les migrants économiques viennent voler le travail des Français. Ce n'est pas vrai. Les choses sont très compliquées. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, peut-être ce qui explique aussi les peurs, c'est que faire la part des choses, avancer dans une forme de... Je voudrais revenir à la notion de contrat. C'est-à-dire qu'on accueille les gens, mais ils ont aussi des devoirs quand ils sont accueillis, c'est ça ? Absolument. Mais absolument. J'allais dire que dans toute relation, dans toute relation qui se construit, il y a des droits et des devoirs. Il y a un cadre qui est posé, il y a une durée déterminée à l'accueil, et on ne peut pas tout accepter. Je vais dire, c'est... Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, peut-être si je devais retenir qu'une chose de ce travail que j'ai pu faire, c'est que nous ne savons plus dire oui et nous ne savons plus dire non. Et je dirais, les deux sont liés. Tant qu'on ne sait pas poser un nom paisible, un nom réfléchi, prudent, mais je dirais même souvent à plusieurs, parce que parfois, il faut réfléchir à plusieurs pour être sûr que le nom est ajusté, eh bien, on est incapable de poser un oui. Véronique Almanel, cette hospitalité, ça passe aussi par une redécouverte de la fraternité. Nous sommes tous frères et sœurs ? Oui, alors à mon avis, c'est la question par laquelle je commence. Sommes-nous capables de reconnaître cette commune humanité en tout être humain ? Et je crois que cette grande famille humaine, beaucoup de gens, finalement, ne veulent pas la reconnaître. C'est comme une évidence, mais qui ne serait pas partagée par tous. Merci beaucoup, Véronique Almanel, d'avoir été notre grande invitée ce matin dans la Matine à l'ERCEF. Je rappelle votre livre, « La fraternité bafouée », c'est publié aux éditions de l'atelier. Et puis je rappelle que vous êtes la présidence du service Jésus des réfugiés, un service qui permet les familles françaises d'accueillir pour une durée limitée une personne en demande d'asile. Merci d'avoir été notre grande matin et bonne semaine à vous.